Hello YouTube, salut les enquêteurs, salut les enquêteurs, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ce Monors War pour parler un petit peu des prochaines rotations de pierres d'invocation exclusives. Vous l'avez vu, dernièrement, j'ai essayé de sniper Vanessa, 7000 pierres plus les 10 000 pierres que j'avais déjà claquées pour elle. Bon, toujours pas de Vanessa, ça viendra bientôt. Nous, à travers cette vidéo, comme on le fait tous les mois, on va passer en revue chaque 5 nattes. Est-ce qu'ils sont méta ? Est-ce qu'ils sont intéressants ? Avec qui on peut les jouer ? Où est-ce qu'on peut aller les jouer ? Est-ce que c'est plutôt un monstre intéressant ? Early game, in late game, late game, PVP, GVG, RTA ? On va parler de tout ça. L'objectif, c'est que vous puissiez, d'une façon intelligente, vous dire « Ok, cette rotation ne m'intéresse pas, celle-ci non plus, je vais économiser pour la prochaine parce qu'il y a des bons 5 nattes ou des bons 4 nattes. » N'oubliez pas, comme d'hab, en commentaire, à me dire ce que vous allez sniper. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu quel est votre choix coup de cœur. Et puis, on peut donc discuter si vous ne savez pas trop, si vous hésitez entre deux rotations parce qu'il y a des bons 4 nattes et vous voulez compléter des familles. N'hésitez pas à en parler, bien entendu, comme d'habitude. Si ce n'est pas encore fait, on peut rejoindre la Wannitature juste en s'abonnant à la chaîne. Alors, on va parler des rotations. Let's go ! On va cliquer là-dessus. Alors, la rotation actuelle est plutôt pas mal. On va parler déjà des 4 nattes. Dans les 4 nattes, on a ici une petite Lupinus. Lupinus qui n'est pas dingue, ça reste du skill-up pour deux monstres intéressants. Lapis dans la partie early game, parce que Lapis est carry Farmer-Faymon. Donc, tant qu'on peut, la full skill, c'est mieux. Ça fait aussi le taf en GB10, DB10, Nécro-B10. Moi, c'est ce que j'ai fait sur le reroll. Tewa, Tewa Heart, ça fonctionne. Plus après, le Rift au Feu. Donc, c'est pas mauvais. Après, c'est pas le monstre top tiers PVP, GVG, RTA, loin de là. Mais il y a quand même un petit peu de contrôle de jeu d'attaque, il y a du break-def. On peut faire des belles choses sur une partie très early en GVG et dans la partie arène. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon reroll. Et pour l'instant, elle continue, on va dire, de me carrer les fesses. Plutôt cool. Elle fait aussi un petit peu de passage des dimensions. J'utilise en passage des dimensions. Donc, c'est pas mal pour une Lapis. Pour les joueurs un peu plus late game, bien entendu, ça sera pour la chevalier magique Lumière, Iris. Après, on a Maurice. Maurice, ancien HOH. Je trouve que ça n'a pas forcément le coup. Il n'y en a pas un extraordinaire, bien entendu, en dehors de tableau, le light dans la famille. Et le peu de personnes qui ont déjà tableau, à mon avis, avec les HOH, Maurice et Monty qu'on a eu dernièrement, ils devraient déjà être full skill. Par contre, à côté, on a une danse chakram. Ça, c'est très, très intéressant. Alors, oui, elle s'est fait merveille, elle a perdu son lead speed. Donc, bien entendu, ça change un petit peu la donne. Mais elle reste tout de même très intéressante. Du break-def. Donc, ça, c'est toujours cool. Et sur le sort 2, on a la possibilité d'étourdir l'ennemi. Donc, très, très bien. C'est un monstre qui est très utilisé dans la partie Kairos Dungeon. Kairos Dungeon, ça veut dire DB10, Nécro B10. Parce qu'elle est élémentaire feu, donc elle n'a pas l'avantage sur le géant. Cependant, au-delà de ça, moi, j'utilise beaucoup en siège battle, beaucoup en GBG. Deux monstres feu, plus, par exemple, un petit... J'excusez-moi, un petit loup-garou d'arc. Son nom ne me revient pas, ça vous allez me reprendre forcément. Un petit loup-garou d'arc, par exemple, dans les compositions avec une Seara, Lorraine, Perna. C'est-à-dire que Seara ne va pas focus les monstres feu parce qu'il y a un désavantage élémentaire. Lorraine va essayer de mettre le break-def, du coup, sur notre petit loup-garou d'arc. Ce qui est plutôt une bonne chose. Parce que s'il a le break-def, derrière, Perna va taper dessus. Et à chaque fois qu'un ennemi tape dessus, ils vont se prendre 12% des max HP du monstre d'arc en termes de dégâts. Donc, c'est très très intéressant de jouer double Chakram Feu. Donc, ça peut être justement Shaina, Maruna. Donc, si vous avez Maruna, ça peut faire un bon combo. Et en plus de ça, pour du Teo-A-Teo-Aard, quelques parties de labyrinthe, c'est excellent. Donc, très bon monstre. Tout le monde devrait avoir, je pense, une Shaina montée full skill sur son compte. Ça dépanne plus d'une fois. On a une petite Rakshasa Feu. Rakshasa Feu qui a perdu un petit peu de son potentiel. Ça ne se joue plus vraiment en GB10. Alors qu'avant, son passif fonctionnait toujours sur le GB10. Même si elle a des avantages élémentaires. Ce n'est plus le cas. Donc, GB10, DB10, Nécro, je déconseille. À la limite, en Nécro, on peut jouer Yen, la vent, qui est plus intéressante selon moi. Mais par contre, elle a encore un petit peu sa place sur la partie Raid. Elle a sa place aussi pour contrôler la jauge d'attaque des boss sur la partie Teo-A-Teo-Aard. Donc, ça reste intéressant. Après, le monstre n'est pas top tiers dans la méta actuelle. Mais ça reste toujours un bon monstre. Si vous cherchez un DPS pour la partie Raid 4, Raid 5, si vous galérez un petit peu pour contrôler la jauge d'attaque parce que vous n'avez pas de Vérade, vous n'avez pas de Charlotte, vous n'avez pas de Possidon sur la partie Teo-A-Teo-Aard, ça fonctionne. Ce sera plus agressif qu'une Lorraine. Donc, ça, c'est plutôt cool. Elle a la possibilité quand même de bien tabasser sur le sort 2 et mettre des dégâts continus. Donc, potentiellement, sur certains boss qui peuvent prendre les dégâts continus, par exemple sur le Labyrinthe, c'est plutôt sympathique. Après, on a derrière une Harpiste, une Harp, une chose de Harp, j'ai dit une Harpiste. C'est sonné, elle n'est pas dingue, mais ça permet de skill up les deux sœurettes, donc Triana et Harmonia qui, elles, sont plutôt top tiers. Parti, RTA, GVG, Sage Battle, c'est là où ça va dominer. Maintenant, on va s'attacher aux 5 Nats. 5 Nats, on va commencer par notre amie Christina, la Canon Girl Vent, qui, pour moi, en dehors de ce qu'on appelle une slow cleave, ne trouve pas sa place à l'heure actuelle dans la méta. C'est un monstre PVP. Dans la partie PVE, elle s'est fait un petit peu nerfée, je trouve. Donc, elle n'est pas gottière. Certains la jouent, justement, pour défoncer des boss dans la partie TOA hard. Moi, je trouve que là où elle est forte, c'est dans une slow cleave. Slow cleave, c'est quoi ? Si vous êtes plus lent que l'ennemi, vous preniez la première attaque de l'ennemi. Donc, voilà, les 4 ennemis vont jouer, par exemple, dans la partie arène. Et vous, derrière, ça va être break death et on défonce tout. Son sort 3 fait quand même pas mal de dégâts. Son sort 3. Son sort 2, cumulé avec son passif de son sort 3. A chaque fois qu'un allié est attaqué, augmente de 15% la quantité de dégâts qui seront infligés au prochain TOA. Donc, d'où l'intérêt d'être en slow cleave parce que ça va faire proc le passif. Cet effet qui peut s'accumuler jusqu'à 5 fois. Et donc, derrière, on va juste attaquer 5 ennemis sur un break death, par exemple, d'un galleon avec un buff attaque. Bouh ! Les dégâts continus qu'on peut poser, en plus, c'est toujours une bonne chose. Ça supprime des effets bénéfiques au cas où, s'il y aurait eu peut-être un effet de shield, qui serait resté... L'immunité serait partie, mais l'effet de shield serait certainement resté. Voilà. Ça reste plutôt cool à jouer, mais en dehors de ça, pas extraordinaire. Après, dans les slow cleave, on aime aussi ce petit monstre là qui est juste à côté, le petit Zairos. Juno, très bon en défense arène. Ça reste aussi intéressant dans la partie RTA. Moins GVG, moins siège. Moi, j'utilise aussi en offense pour pouvoir poser pas mal de dégâts continus. C'est très fort. Vous voulez vous orienter sur l'arène, vous êtes peut-être déjà sur un niveau C1, il vous manque un stripper, vous savez pas trop quoi. Ça peut être le bon choix. Par contre, derrière, il y a un autre stripper qui est excellent en défense arène. La rotation d'après, ça va être Triton. Et puis, Samat, très bon lead speed pour l'arène. Ça fait des dégâts, ça peut être joué en RTA. C'est pas GVG, c'est pas PvE, donc vous prenez pas trop la tête là-dessus. RTA, arène, c'est là où ça va dominer. C'est un lead speed 33, vous n'avez pas lead speed 33, vous venez de louper Vanessa, bah cette semaine, vous avez Psamat. Même si Psamat, je trouve, en défense arène, est moins intéressant, alors qu'en offense arène, il est peut-être meilleur. Je trouve que le passif de Vanessa est plus difficile, finalement, à contrer. Là, vous avez un Luchenne bien rapide qui tabasse, il le tue, et le deuxième avec un Will. Bon, bah potentiellement, vous êtes pas embêtés, quoi. Donc, belle petite rotation, il y a des bons 4 nattes. Surtout Shaina qui va dominer, on a aussi Waa qui est pas mauvaise. Et après, on a du skill up, on a de la slow cleave team, donc là, on est vraiment orienté sur quelque chose autour, on va dire, plutôt du PVP. Plutôt PVP, il n'y a pas vraiment GVG, ce genre de choses. Quoi qu'on pourrait slow cleave aussi dans la partie GVG, mais c'est un peu plus compliqué, je pense, c'est un petit peu plus compliqué. Allez, la semaine prochaine, c'est une bonne rotation aussi. Vous pouvez voir que c'est un peu des enfoirés, parce qu'ils enchaînent les duos. Bon, on a eu Vanessa et Psamad, donc deux lead speed 33, les deux seules qui sont élémentaires, hop, boum, ça passe à la trappe. Après, pendant X rotations. Là, vous voulez des jumelles, ok, donc là, tu vas tout dépenser pour Shaina, et la semaine d'après, t'as la boomerang, t'as Marouna. Marouna qui est un petit peu la reine du stun, pour la partie The Water Heart, pour du labyrinthe, et pour certains sièges battles, comme je vous ai expliqué. Par exemple, pour contrer les Serra, Lorraine, Perna. Shazune, Shazune n'est plus aussi forte qu'avant, bien entendu, depuis l'arrivée de Fran, parce que Fran, free to play, très facile à skill up, très intéressant. Cependant, Shazune, ça reste un autre healer pour la partie siège battle. Elle est très bien combinée avec des choses qui doivent être très tanky. Très tanky, mais qui peuvent se faire avoir. Moi, je l'aime bien, la combiner, justement avec des tints, en ce temps avec un Skougoul, ou quand j'ai besoin d'un deuxième healer qui met un buff attaque, par exemple, pour un Bomber Malaka dans les sièges battles. J'aime toujours utiliser cette personne-là. J'aime aussi l'utiliser, j'ai déjà parlé dans la partie GVGC Battle, celle-là où elle va être la plus intéressante, je pense, à l'heure actuelle. C'est face aux compositions Odin. Vous jouez à un Théomars Shazune, Théomars va se faire taper per le Odin, ça fait proc l'endurance, d'ailleurs Shazune le full heal. Ça permet de temporiser. Notre ami Théomars va jouer sur Odin parce qu'il aurait utilisé tous ses savoirs s'il n'était pas en vieux et qu'il n'aurait pas volé nos effets bénéfiques. Ça fonctionne. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, à haut niveau, au G3, on va rencontrer des Odins qui vont être en violent, potentiellement, il nous os, après, il proc, il nous retire l'endure et on est mort. Mais très très forte Shazune, plus aussi excellente depuis l'arrivée de Fran, mais ça reste très intéressant. Après, c'est pas exactement les mêmes runages. Shazune, j'aime bien la jouer toujours assez rapide, mais plutôt en vio, alors que j'aime bien jouer Fran dans la partie Arène ou Siege Battle en Swift, très rapide pour mettre l'immunité. Et puis là, Shazune, je la mets avec beaucoup de résistance pour éviter de se faire contrôle, pour que le Fallen Blossom passe bien, face à des compositions aussi qui pourraient poser le Hantile quand il y a des Orion, Shazune, elle peut huiler, la Wufra ne va pas forcément pouvoir le faire en dehors de son sort 2. Julien, c'est plutôt mauvais. Dans la famille, Lueur peut être skill-up, donc le haut, Jean peut être skill-up aussi pour faire des gros dégâts, mono-cible, parce que c'est le feu, il fait pas mal de dégâts. Maruna, j'ai expliqué, c'est très intéressant pour du contrôle, il vous manque une Boomerang pour jouer votre Talia, pour pouvoir jouer votre Shaina, ça peut être aussi le bon combo. Derrière, on a Stella. Stella, ça peut être pas mal, je l'ai présenté dans la vidéo parce qu'on a pu avoir dans le Hall of Heroes Tanya. Tanya, c'est un gros DPS mono-cible, mais je vous ai parlé de Stella, je vous l'ai montré, elle est bien pour moi, surtout dans la partie actuellement siège battle pour pouvoir tuer les Mio, pour pouvoir tuer les Garou et les Laïga. Donc ça, c'est un très bon contre, donc bien entendu à full skill. Susano, c'est moins intéressant parce que c'est un monstre au fusion, donc ça peut vous faire gagner une free fusion. Après, si vous avez besoin de le skill-up, si vous êtes courageux, vous pouvez faire des fusions. Après, le monstre est cool, c'est toujours joué sur un niveau, je pense, G1, début de G2. Dans la défense, siège battle, Susano, Orion, Garou, lead speed 30% de gros dégâts, un passif qui fait qu'il a 50% de résistance en plus. Je vous ai fait une vidéo dédicacée sur Susano, donc il n'y a plus d'excuses maintenant si vous ne connaissez pas Susano. Allez voir le potentiel du monstre où je lâche des 72K avec Susano. C'est un énorme DPS mono-cible. Je pense que ça doit être le 4-nat qui a le plus de base d'attaque sur le jeu. Le 910 points d'attaque au niveau 40 éveillé, c'est monstrueux. Les 5-nat, les 5-nat, ça c'est cool, on a Triton. Triton, early game, je vais déconseiller, mid-let game, bof. On a la possibilité de le jouer en despair pour la partie Tewa Toa Hard, 2 sorts multi-cibles, un sort qui va retirer les effets bénéfiques, mais bon, ce n'est pas forcément extraordinaire, mais il y a une petite réduction de jauge d'attaque, donc on peut contrôler, mais on peut imaginer en despair, ça compte cool. On a un sort 2 qui va mettre le silence pendant du tour, et ça c'est plutôt cool. Et puis on a un sort 1 qui renvoie les effets négatifs qu'il aura pris. Donc ça c'est cool aussi dans la partie Tewa, mais il est moins fort par exemple qu'un Okanos qui va pouvoir regagner la jauge d'attaque, c'est différent, et aussi moins fort qu'un Pot aussi. Là son rôle, il a deux rôles pour moi, ça va être RTA et Défense Arène. Défense Arène, il a une grosse speed de base maintenant, depuis qu'il a pris 15 points de vitesse à l'éveil, et il a la possibilité donc avec un hit speed de jouer en premier, retirer les effets bénéfiques, et peut-être des speed thunes ou changer l'ordre de jeu des monstres de votre team, parce qu'il va peut-être faire en sorte qu'un ou deux monstres perdent 25% de leur jauge d'attaque, et ça fait que peut-être Balgalion qui est censé mettre le Break Def et le Buff Attac joue après le DPS, donc forcément ça des speed thunes, enfin il y a un speed order qui est différent, votre team elle va chier, vous faites pas assez de dégâts et derrière ça va vous défoncer. Donc c'est très très fort en Défense Arène, il faut essayer dans le late game en G1, en G1, G2, on les croise très souvent avec plus 200 de speed, pour vous dire, en termes de 7, donc ça sera Swift Wheel peut-être pour se protéger d'un Léo, très rapide, le mien il est à plus 190 je crois en Swift Wheel, un truc comme ça. Après on a Zairos, Zairos, bien entendu le Dragon Feu, Dragon Feu, Early Game, Mid-Legame, Leg Game, ça peut être tenté, pourquoi ? Parce que vous pouvez le jouer d'une façon très support en Desper, en Speed HP HP, dans la partie Tewa Tewa Hard, ça va mettre des dégâts continu, vous allez empêcher les ennemis de jouer leur sort 2 et leur sort 3, ça peut être joué aussi un petit peu dans la partie pour farmer le H.O.H. ou le Labyrinthe, donc c'est pas mauvais. Ça va vous qu'arrive aux premières arènes, ça va vous qu'arrive aux premiers GVG, donc ça c'est cool. Après c'est pas un monstre PvE, c'est pas un monstre PvE dans le sens Kairos Dungeon, Rift, Red, non. Mais le monstre est cool, donc vous pouvez jouer plutôt support au début, et puis quand vous allez vraiment vouloir l'utiliser que pour la partie GVG, Siege Battle, voire RTA, voire autre chose, vous le jouez en Rage, vous le jouez en Fatal Lame, bien Speedthune avec une Bastet, ou un Galion avec une Tiana avant, et vous dérouillez ça. Genre la team qui fonctionne beaucoup, c'est Alicia, Galion, Tiana, Zairos. Donc si vous avez Alicia, Galion, Tiana, ça peut être le coup pour trouver votre offense pour la reine et qui est plutôt cool. Après on a Amélia. Amélia pour moi, c'est pas trop PvE, mais vous pouvez quand même la jouer dans la partie Dragon B10 au tout début, parce que quand elle est en forme humaine, à chaque tour, elle va émettre l'immunité et son sort 2 permet de retirer les effets négatifs. Donc c'est très bien pour contrer le dragon. Du contrôle sur le sort 1, vraiment c'est un très bon monstre, moi j'utilise tout le temps. Si vous avez un Fengyan par exemple qui va être dans la rotation après, c'est un des meilleurs combos. Avec ça, vous êtes quasiment capable de passer toutes les défenses GVG. Elle va mettre le buff justement de défense sur Fengyan, elle va mettre l'immunité, Fengyan va pas pouvoir se faire contrôler, il va pas pouvoir se faire stun, et il va juste enchaîner les break def et faire très très mal grâce au buff def que va mettre Amélia et grâce à son break def que lui, il va réussir à mettre. Donc très très bon combo. Au-delà de ça, vous avez la possibilité de l'utiliser dans le labyrinthe. Entre autres, ça doit être pour le mini boss feu qui, quand on a un dégât continu et qu'il sort la rune rage, il nous tue. Donc grâce à la forme humaine de Amélia, vous aurez constamment, on va dire, l'immunité. Et pour aussi contrer les teams Bomber et les teams Contrôle, dans la partie RTA, Amélia est un excellent pic. Donc là, on est quand même sur une rotation, encore une fois, beaucoup orientée sur le côté PVP, pas trop PV. Rotation de la semaine d'après, on a ici un monstre fusion, donc ça peut vous faire gagner un petit monstre fusion. On a une Fria, c'est plus dans la méta, c'était défense arène. On a un Draco. Draco, c'est du skill up pour Orion, c'est du skill up, pourquoi pas, pour un Gemini, mais c'est aussi joué dans la partie RTA. Quand vous cherchez deux boosts ATB avec deux lead speed, par exemple, vous avez une Vanessa, je dis une connerie, mais genre, vous avez une Vanessa, derrière, vous avez un Bruni magicien, un Garo, et une Bastet. En gros, qu'est-ce qui va se passer ? On vous ban Vanessa, vous avez toujours le lead speed de Garo parce que sur les monstres feu, donc votre Bruni magicien qui a quand même 105 de speed de base, avec son sort 3, il va pouvoir booster la jauge d'attaque de tout le monde, et après, il donne des effets à peu de façon aléatoire entre le buff attaque, la def, augmentation de la vitesse, et un effet d'immunité. Donc, vous prenez le premier tour, vous vous protégez, et derrière, vous déroulez, bien entendu, le gameplay, en fonction de ce que vous allez taper dans la partie RTA. Donc, c'est très intéressant. En siège battle, j'utilise rarement, mais j'utilise de temps en temps offense arène, on pourrait l'utiliser, après partie de PVE, ça reste une immune, mais je pense, autant privilégier une frane qui est un kit plus polyvalent. Aigir, Aigir, c'est un monstre que j'aime énormément en early game, mid late game, late game. Early game, GB10, DB10, Nécro B10, il va vous carry. En plus de ça, dans certains rifts, il va pouvoir faire aussi le taf, donc c'est plutôt cool, partie PVP, GVG, surtout GVG et RTA, il va être dingue. Sur le sort 3, il retire les effets bénéfiques, il vole la jauge d'attaque de l'ennemi, et quand son sort est en temps de pause, à chaque fin de tour, il récupère 10% des PV. En plus de ça, sa vitesse d'attaque elle est augmentée. Son sort 2, il met une marque, s'il a réussi à mettre la marque, il va récupérer la cible avec une marque, il recevra ses 25% de dégâts supplémentaires, mais nous on récupère 50% de notre jauge d'attaque. Donc, on a un sort 3 qui vole jusqu'à 100% de la jauge d'énergie de l'ennemi, on a un sort 2 qui nous donne 50% de la jauge d'attaque, et on a un sort 1 qui nous permet de mettre des dégâts continu. Vous le mettez assez rapide en speed, dégâts crit HP par exemple, en violent, et il va spammer, et vous allez avoir l'impression de vous faire défoncer quand vous jouez face à un egggear qui commence à proc. C'est insane, c'est insane. Et après, un petit Fedora, encore une fois, si vous cherchez pas mal d'immunité pour la partie JVG, ça pourrait être joué. Je sais que j'en ai un qui est 35, qui commence à être quasiment full skill up, que je vais monter bientôt 40 pour la partie siège battle. Ça peut être joué aussi dans la partie raid pour pouvoir se protéger du boss, parce qu'il retire tous les effets nocifs des alliés, ça donne l'immunité, et en plus de ça, on met l'endurance, donc le même buff qu'a notre Théomars quand ça proc, ça protège tous les alliés de la mort pendant un tour. Plutôt sympathique, je trouve, dans la partie siège, et j'ai hâte d'aller le tester. Le sort 1 en plus perturbe la récupération des PV, donc ça c'est plutôt cool. Et le sort 2 met un break death et un break attack. Donc, plutôt sympa, ça fait des dégâts en fonction des max PV. Donc, réellement, il y a quelque chose à faire autour de lui dans la partie siège battle, et j'ai bien envie d'aller le tester. Rotation, 5 nats, Feng Yan, Feng Yan, oh là là, c'est tellement kiffant. C'est un tank qui met break death pendant 2 tours, il attaque en multi-hit, le sort 2 lui permet de faire de la contre-attaque parce qu'il a l'effet bénéfique pendant 2 tours, il se soigne, et il soigne les alliés de 15% des points de vie pendant 2 tours, à chaque tour. Donc là, on peut imaginer que la contre-attaque, on tape dessus, d'ailleurs on met 3 hits avec la possibilité de mettre le break death partout, et le passif, bien entendu. A chaque fois qu'il est attaqué, il augmente de 20% ça juste d'attaque, donc il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de rapidité, parce que dans tous les cas, si on l'attaque, il va jouer. Sursonce, et en plus de ça, il fait des dégâts proportionnellement à sa défense, donc vous le mettez très tanky, et il va faire très très mal. Le leader, pour éviter de se faire cuivre, il augmente la défense de 44% dans le contenu de guild, c'est un monstre dans la partie guild. GVG, siège battle, c'est dingue, 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 vraiment, on kiffe ce monstre. Après, je vous avoue, dans la partie RTA, ça peut se jouer très ponctuellement, partie PvE, c'est pas extraordinaire. Sekhmet, aujourd'hui, problème de speed, moi je trouve, c'est pas, c'est pas le monstre, je l'ai, je la joue pas. Faudrait qu'elle soit beaucoup plus rapide, le but c'est d'embêter les monstres vents, entre autres des Tiana, pour éviter sur la partie arène, ce qui se passait à une époque, c'est pour ça qu'elle était jouée, sur la partie arène de jouer, on attaque l'ennemi, on attaque l'ennemi pour lui voler tous ses effets bénéfiques, et on remet tous ses sorts en temps de pause au maximum. Donc c'est, c'est pas si mauvais que ça, mais il manque un petit truc sur ses statistiques, il manque un petit truc peut-être sur ses sorts pour que ce soit vraiment pleinement jouable. Ici, on a chaud, chaud, alors par contre ça c'est top, early game, late game, late game, je trouve que c'est un bon briseur, aujourd'hui, faut pas oublier quand même que grâce à son passif, il devient immunisé contre les effets de perturbation de récupération des PV, donc on peut pas mettre de anti-heal, à chaque fin tour, il retire un effet néfaste, et en plus de ça, il récupère 15% de ses PV, c'est trop, c'est trop, augmente en supplément les dégâts proportionnellement à tes PV actuels. Le sort 2 qui a Injustice, tous les deux tours, il va faire énormément de dégâts, et sur le sort 1, on met des dégâts continu pendant deux tours si on obtient un coup critique. Vraiment, c'est fort, sur les géants, vous allez mettre des dégâts continu, vous allez tabasser, sur le dragon, pareil, dans les premiers PVP, GVG, surtout en GVG, il va vous carry, c'est un monstre qui est top. Moi personnellement, aujourd'hui, entre Laïka et Shaw, j'ai un petit coup de cœur pour Shaw. Et la dernière rotation qui est encore extraordinaire, vraiment, ils ont fait des superbes rotations toutes les semaines, il y a plein, plein de choix, déjà, ça commence, Luchenne, bon, on ne va pas le présenter, Luchenne, monstre oufissime, GV10, DB10 pour des records, Nécro B10, c'est top, Offense Arena, GVG, Siege Battle, RTA, Labyrinth, on fait trop de choses avec Luchenne, trop, trop fort, c'est sûr, et certain, avec mon reroll, je vais économiser les pierres pour récupérer le petit Luchenne. Après, on a un Hargvent, Hargvent très très bon dans la partie Raid, il a un sort 3 qui supprime tous les effets néfastes de tous les alliés, et donne à ceux qui n'avaient pas d'effet néfaste un effet d'immunité pendant deux tours, en supplément, ça donne un bouclier qui va permettre d'absorber des dégâts en fonction de la défense du Harg, top, vous lui mettez beaucoup de défense pour Front Raid, c'est top, le sort 2 qui réduit la jauge d'attaque, qui réduit la vitesse d'attaque, non, vraiment, un très très bon kit pour le Raid si vous n'avez pas de Cleanse immunité. Ça, c'est plutôt de la merde, Gargouille Feu, on en a déjà parlé lors de la tier list des 4 Nats, caca, 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 honnêtement, à part l'avant, il n'y a rien d'extraordinaire. Verdil, monstre fusion, bon, pourquoi pas, ça peut éviter de faire une nouvelle fusion pour Balag, ça peut éviter de refaire un Verdil. Après, on est dans un Event Fusion en ce moment, si vous voulez faire Balag, vous avez toute l'occasion de le faire, je ne sais pas trop en quoi en penser, Chilling, très intéressant, le sort 3 qui est un passif qui permet, en fonction du nombre d'effets positifs qu'il a sur la gueule d'avoir plus de vitesse, plus 19 points de vitesse par effet bénéfique, on vole un effet de renforcement à chaque fois qu'on attaque, c'est très très fort pour contrer les Rakan, les Laika, les Wussah, les Laika Wussah, par exemple, les Fengyan Laika Wussah, ça fonctionne très très bien, un sort 2 qui booste le taux crit et la vitesse et le sort 1 qui multi-hit et qui réduit la vitesse d'attaque des ennemis, on fait des dégâts en fonction de notre vitesse donc on peut imaginer qu'on vole les effets bénéfiques de l'ennemi, à la fin avec notre sort 2 et les effets bénéfiques qu'on a volé, on a peut-être 4-5 effets positifs sur la gueule, ça veut dire qu'on a gagné 55 points, 60 points de speed, énorme, énorme, 60 points de speed, c'est vraiment énorme, vous allez jouer beaucoup avec le buff speed et tout, vous allez peut-être mettre deux tours avant que l'ennemi joue, vraiment très très bien. Là on a une rotation qui Charlotte, PVP ou PVE, ça peut être joué dans la partie Théoua Théoua Arn grâce au sort 3 qui attaque 3 fois les ennemis, réduit leur jauge d'attaque de 30% pour chaque attaque mais surtout, met un coup glancing à hauteur de 20% pendant 2 tours, excusez-moi, je vais dire à hauteur de 20%, c'est la suite qui est à hauteur de 20%, donc ça c'est pas mal parce que le coup glancing ça évite de prendre des coups critiques, ça évite aux ennemis de mettre des effets négatifs et en plus de ça, une fois qu'on a attaqué, on augmente la jauge d'attaque de 20% pour tous les alliés donc ça réduit la jauge d'attaque et ça booste la jauge d'attaque. On aurait un monstre avec 115 de speed de base, ce serait juste dingue. Le sort 2, ça stun les ennemis, ça met un slow, c'est dingue et le sort 1, on peut endormir l'ennemi et si on endorme, on récupère un tour. Donc très bon monstre, le petit leader qui est sympa pour jouer avec Lushen par exemple dans certaines parties, GVG, augmente le taux critique des monstres alliés de vent de 38%, bam, un Lushen bien agressif en DCC mais qui a pas beaucoup de taux crit, ça fait le taf. Perna, meilleur lead pour les donjons pour faire des gros records, meilleur lead je pense pour les rifts, excellent en GVG, très fort en RTA, que dire de lui, très fort en défense arène, c'est dingue. Un passif qui lui permet de revivre, de soigner les alliés, on a un sort 2 qui va faire des dégâts en fonction des PV de l'ennemi, plus il a de PV, plus les dégâts sont grands, donc on commence directement avec un sort 2, on peut faire énormément de dégâts. Moi ça m'arrive qu'au milieu, on se fait un breakdave dès le début, il lâche un 40k. Et le sort 1 qui a la possibilité d'étourdir l'ennemi. Avec un set violent, vous avez l'impression qu'il va jouer 5 fois par tour. Une pépite. Et puis taor, taor, GB10, DB10, ça peut être joué un petit peu en PVP, son sort 3 maintenant permet d'attaquer l'ennemi, de le geler et derrière de réduire la vitesse d'attaque et l'ajout d'attaque des ennemis à côté, c'est plutôt cool. Un sort 2 qui fait des dégâts en fonction de la vitesse, mais le seul problème c'est sa speed de base, il n'a pas une grosse speed de base, il s'est à 95 une fois éveillé. Là où par exemple son fléreau, Lagmaron, a 15 points de vitesse à l'éveil, ce qui est plus intéressant. Mais ça reste un bon, je pense, early game, mid late game qui s'essouffle dans le late game dans la partie PVP. Il n'y a pas vraiment 5 nattes PVE, en dehors de peut-être Charlotte dans toutes les rotations qui peut être pas mal pour le TWA, TWA hard. Les autres, pour moi, ne sont pas vraiment PVE à l'heure actuelle. Beaucoup PVP, beaucoup GVG. Il y a des bons 4 nattes. Honnêtement, il y a des très très bons 4 nattes. On a ici une China, ici on a une Maruna avec une Chazune. Même Stella n'est pas si mauvaise, Susano n'est pas si mauvais mais c'est un fusion. Aegir est très sympathique, Draco est très sympathique. Et là, on a un Lushen, Verdil, Chilling. Vraiment des très bons 4 nattes. Si vous avez vu, bien entendu, la vidéo où je vous ai fait une tier list par famille. Donc c'est-à-dire que j'ai classé, en gros, dans le feu, vent et eau, celui que je trouvais meilleur, je le mettais dans la première ligne. Celui que je trouvais un petit peu moins meilleur, je le mettais dans la dernière ligne. Celui que je trouvais le moins bon de la famille, je le mettais dans la dernière ligne. Pour un peu vous aiguiller sur les skill-ups et lequel monter en priorité quand vous avez les 3, il y a énormément de monstres qui sont dans la première ligne que vous vous retrouvez dans les rotations de 4 nattes. Donc moi, personnellement, sur mon main, il n'y a rien qui m'intéresse parce que j'ai déjà quasiment tout. J'ai déjà Psammat, j'ai déjà Juno et Christina, ce cliff, ça ne m'intéresse pas. Là, j'ai les 3. Là, et ici, j'ai Perna, Charlotte et vu que je vous ai dit dans l'Edgen Tower, ce n'est pas ouf, donc je vais attendre. Et les 4 nattes, je les ai tous. Il n'y a pas forcément de nouveaux 4 nattes en termes de skill-ups qui m'intéresse. Mes jumelles sont full skill, ma Chazune est full skill, ma Stella est full skill, mon Susano est full skill, ma Wawa aussi, mon Aiguille est full skill, mon Draco est full skill. Mon 2ème Orion, il est quasiment full skill et vu la rotation, j'ai déjà tous les 5 nattes, ça ne m'intéresse pas. Et mes 2 Luchenne sont quasiment les 2 full skill, j'en ai un, il manque je crois 2 sorts, et bon, sachant que j'ai déjà 2 5 nattes, ça m'intéresse pas. Moi, j'attends Belenu, j'attends des Beast Rider, j'attends Bolverg et j'attends, bien entendu, Vanessa. Voilà pour les prochaines rotations, j'espère que j'ai pu vous aider, n'oubliez pas en commentaire si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Ciao, ciao tout le monde, prenez soin de vous, bye bye, et bon farming !